Bienvenue en Colombie. Après notre traversée de l'Amérique centrale, nous arrivons dans ce pays plein de charme et de couleurs. Bordée par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, mais aussi traversée par les Andes et l'Amazonie, la Colombie abrite autant de paysages extraordinaires que de cultures vibrantes et diversifiées. Pays de la salsa, du reggaeton et de la cumbia, son ambiance chaleureuse nous a très vite charmé. Au programme, nos 10 coups de cœur de la Colombie, mais aussi des infos sur le transport, le budget et notre itinéraire pour t'accompagner dans l'organisation de ta future aventure. Si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à t'abonner, poser un j'aime et un commentaire. Merci ! Tout d'abord, je te propose de découvrir 10 lieux incontournables de la Colombie. Perso, j'étais absolument pas capable de les classer par ordre de préférence. Je te les partage donc région par région. C'est parti donc pour le nord de la Colombie. Cette région au bord de la mer des Caraïbes et est connue pour ses belles plages, son histoire coloniale et son riche patrimoine culturel. Lors de notre voyage, nous atterrissons d'abord à Cartagène. Célèbre pour ses bâtiments coloniaux bien conservés et sa muraille historique, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. C'est, selon nous, un passage obligatoire de ton séjour en Colombie. Ça y est, on est arrivé à Cartagène en Colombie. Vous pouvez voir déjà derrière moi le street art parce que c'est une ville où il y a beaucoup de peinture sur les murs. Ce matin, on va visiter le quartier Retsémani et cet après-midi, on va se diriger vers l'hypercentre historique. Depuis Cartagène, tu peux te rendre directement à Santa Marta pour découvrir le parc national de Tejrona, une zone de forêt tropicale préservée qui abrite des plages de rêve et des sites archéologiques indigènes. Là, on se trouve dans le parc national de Tejrona, à côté de la ville de Santa Marta. C'est un parc que j'avais déjà fait en 2020, avant la pandémie, et qu'on refait avec un nom, parce que j'avais quand même bien aimé. Du coup, là, on est dans une partie un peu plus mangrove du parc. Il y a des parties un peu plus sur la côte, on voit des points de vue assez sympas sur les plages qu'il y a. Tu peux également y faire de la plongée pour découvrir sa faune et sa flore marine. C'est dans cette région que tu peux réaliser un trek de quatre jours dans la jungle pour découvrir la Ciudad Perdida, une cité archéologique plus ancienne encore que le Machu Picchu. Il y a des parties un peu plus ancienne encore que le Lucie. La Guajira, située à l'extrême nord de la Colombie, est une région aride et désertique habitée par les peuples indigènes Wayu. Elle est célèbre pour son impressionnant paysage désertique, ses magnifiques plages, ses lagunes colorées et ses traditions ancestrales. Je te propose maintenant de faire un tour à l'est du pays. Là, normalement, on a 13 heures de bus, mais le chauffeur conduit particulièrement vite, donc je pense qu'on va arriver en 11 heures. On se dirige vers la troisième étape de notre tour de Colombie. San Ril, c'est une petite ville dans l'état de Santander, qui est assez connue pour des activités sportives. Tu peux venir faire du rafting, du parapente, du saut à l'élastique. Le tout a des prix incroyables, c'est-à-dire au moins moitié prix par rapport à ce que vous allez payer en Europe. Donc nous, on a fait du rafting et du parapente et on a adoré. La voie est une petite meure. La voie est une petite meure. Tu peux également venir passer une journée dans le petit village de Barichara qui a 30 minutes de bus de Sanril et qui est connu pour être le village le plus mignon de Colombie. Il est magnifique avec des pierres oranges vraiment atypiques et tu peux passer une demi-journée à une journée complète dans ce village. Pour la petite anecdote, Barichara en langue indigène, ça veut dire lugar de descanso, lieu de repos. Et en fait, c'est pour ça que ce petit village est aussi tranquille, aussi calme. Nous, on en profite pour faire aussi une petite balade qui part de Barichara jusqu'au village indigène de Guanay. C'est cinq kilomètres environ une heure et c'est vraiment des paysages, comme tu peux le voir, très sympa. Ça, ça là, ça, c'est ma petite aventurière. Regardez, regardez comment elle est. Oui, 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 regardez. Toujours, elle se donne un spectacle, mais c'est mon aventurier préféré. Au centre du pays, dans les Andes colombiennes, tu peux également découvrir la capitale de la Colombie, Bogota. Avec une population de plus de 7 millions d'habitants, c'est la plus grande ville du pays. Son architecture diversifiée mêle bâtiments coloniaux et gratte-ciel modernes. À moins de 50 kilomètres de Bogota, tu peux également visiter un lieu de culte pas comme les autres, la cathédrale de Selle de Sipaquira. Je t'emmène maintenant à l'ouest de la Colombie. Bienvenue à Medellín. Donc là, on est au parc El Volador. Il y a un mirador sur la ville à 360 degrés. C'est vraiment pas mal pour voir tous les quartiers de Medellín. C'est une ville qui compte 4 millions d'habitants. C'est la deuxième plus grande ville du pays. Et c'est aussi la ville où on peut voir la commune à tresser, tristement célèbre. Et c'est notre prochaine étape. Rendez-vous là-bas. Le métro Capet, c'était une initiative de la ville de Medellín. Je crois que c'était les précurseurs en Amérique du Sud à construire ce type de transport. Et c'est pour desservir les barrios les plus reculés. Comme c'est une ville qui monte énormément, ils ont créé ce système. Comme ça, ça permet vraiment aux barrios, vraiment les plus pauvres de la ville, de pouvoir accéder au centre. Et puis ça permet à tous les français qui viennent visiter de se croire dans les âmes. Quand t'en reverrai-je, pays merveilleux ! Au sud de la ville, tu peux également escalader la piédra d'El Peignol, une merveille naturelle pas comme les autres, et le petit village de Guatapé. Bienvenue à la piédra d'El Peignol. Derrière, vous pouvez voir les petits lacs artificiels. C'est artificiel ? Je crois que c'est artificiel, ouais. Peut-être que je dis des conneries, donc voilà. Wikipédia aura la réponse. C'est une grosse pierre, et il y a 600 ou 700 marches à grimper. C'est raide. Mais c'est Disneyland, quoi. En haut, ouais, regardez. En haut comme en bas. Voilà. Petite musique, des bars, des cafés, des chiottes aussi. Et après, il y a le petit village de Guatapé, qu'on va aller voir juste après. On vous y emmène. A une vingtaine de minutes de la piédra d'El Peignol, vous pouvez visiter le petit village de Guatapé. Ici, on est dans une région qui est historiquement aborigène. Et donc, en fait, Guatapé, c'était le nom d'un chef de tribu local aborigène qui était là il y a environ 300 ans. Guatapé, c'est un petit village qui vit d'activités très diverses. Donc, entre l'agriculture, l'artisanat, mais aussi maintenant le tourisme, l'écotourisme et les activités d'aventure. Ils ont voulu représenter cette diversité à travers leur architecture. Et vous pouvez voir des murs très colorés et des représentations aussi des activités des villageois au quotidien, représentées partout dans la ville, ce qui rend ce village assez magique et vraiment magnifique à visiter. Sur tous les bâtiments, il y a des choses qui s'appellent les socalots. C'est la partie basse, là, les sous-bassements. Et en général, les commerces font des socalots, des sortes de petites sculptures qui correspondent à leur cœur de commerce. Et donc, là, c'est une boulangerie. Donc, tu as le boulanger, tu as son four, tu as les petites glaces. C'est trop cool, c'est trop mignon. La côte pacifique de la Colombie abrite notamment la région du Choco, connue pour sa production de café. Nous en avons découvert une proche de la ville de Salento. Hello et bienvenue donc à Salento. On est venu en bus, ça dure à peu près 8 heures. Donc, tu peux prendre un bus de jour ou un bus de nuit, un peu comme tu veux. Salento, du coup, c'est dans la région cafétière. C'est le lieu où tu peux vraiment visiter des fincas de café. Alors ici, on est dans la finca Ocaso, qui est une ferme à café très connue dans la région de Salento. Et pour la petite anecdote, la Colombie, c'est le troisième pays qui produit du café dans le monde. Il y a quatre principaux producteurs dans le monde. C'est le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l'Indonésie. À eux quatre, ils produisent 70% du café dans le monde. 60. 60% du café dans le monde. Ça, c'est le petit panier où tu mets les grains, Les travailleurs qui collectent les grains, en fait, ils ont des paniers qui sont 3-4 fois plus grands et des paniers en plastique qui sont plus résistants aux intempéries. Mais nous, comme on est des touristes, on a des petits paniers en osier comme ça. On a un devoir, c'est qu'on doit trouver 5 grains chacun qui sont bien mûrs. Suivez-moi ! La production de café, c'est un processus très long. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez planter la petite graine et avoir un arbre et des fruits à maturation, il se passe presque 3 ans. Donc, il faut être patient. Pas mal ! Je suis fière de moi parce que je suis la première à avoir trouvé mes 5 grains bien rouges. Bonne nuit ! Bonne nuit ! Salento, c'est aussi un village ultra mignon, très coloré, des petites rues sympas. Bon, c'est très touristique, évidemment. Il y a plein de petits shops qui vendent un peu de tout et n'importe quoi. Mais il y a un Mirador en haut, vraiment sympa pour voir le sunset. La vue est vraiment sympa sur toute la vallée. Qu'est-ce qu'on fait là ? On monte au Mirador de la ville de Salento. Et il y a combien de marches ? Laurent, il dit 5 000. Mais je suis sûr qu'il y en a genre 500. Non, je pense qu'il y en a même moins. Mais c'est un peu raide, effectivement. Mais c'est bien parce qu'il y a des petits stops. On peut acheter des conneries. C'est le petit village du film Encanto de Disney. Et donc, c'est vrai que c'est très coloré, très chou, très sympa à faire. L'autre attraction ultra sympa à faire, c'est donc la vallée de Cocora, là où on est. C'est là où se trouvent les plus hauts palmiers de cire au monde. Ils peuvent atteindre 60 mètres. Ils sont extrêmement fins. On se demande d'ailleurs comment ils tiennent avec le vent. D'ailleurs, ces palmiers sont protégés depuis 35 ans. Il y a une interdiction de les abattre. Et ça fait donc une vallée perte de vue avec des palmiers ultra grands. Au sud de Salento se trouve une région aux paysages époustouflants, le désert de la Tatakoa. Les formations rocheuses érodées de ce lieu ont des formes uniques, aux couleurs parfois rouges, parfois grises. Le désert de la Tatakoa est également célèbre pour ses observatoires astronomiques. Situé de passage, profite-en pour apprendre à reconnaître les constellations et les astres. Si ton voyage continue vers l'Equator, je te conseille de faire un stop à la ville frontalière d'Ypialès. Et bienvenue dans ce nouveau bus pour aller à Ypialès depuis Cali. 10 heures de bus, tout confort. Pas de bébé qui pleure. 12 heures, ben voilà. Pas de bébé qui pleure. Pas de gens qui ont des sonneries de téléphone fortes. Je dors tellement bien en bus. Mais il dort trop bien, c'est impressionnant. Il dort bien en bus. que dans la vie réelle. C'est faux. Ici, comme tu peux le voir, on est dans la cathédrale la plus connue de la ville, qui est la cathédrale Las Laras, qui est juste derrière moi. Et normalement, tu devrais entendre les prières, qui sont très fortes. C'est parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. C'est un des plus grands lieux de pèlerinage catholique de l'Amérique du Sud. Donc, il y a énormément de monde qui est venu aujourd'hui, ce dimanche, pour participer à la messe et faire des offrandes. Ils ont à la base construit cette cathédrale, donc au milieu d'un canyon. Ce qui est cool, c'est qu'à la cathédrale Las Laras, il y a plein de petits caminos tout autour et vous pouvez vous aventurer. Et là, on est passé sous la cathédrale carrément. C'est que pas mal. Selon l'histoire, une petite fille muette aurait retrouvé la parole dans les eaux de ce canyon. Et donc, du coup, ils ont construit une cathédrale à cet endroit-là. C'est un peu le Lourdes de la Colombie et ce lieu a même été élu deuxième plus belle merveille de Colombie juste après la cathédrale de sel de Bogotá. En restant à Ipiales, tu peux aussi aller randonner dans les montagnes environnantes où là, tu pourras observer les paramonds. Les paramonds, c'est une sorte de plante qui se trouve à majorité dans le monde en Colombie et donc c'est vraiment le pays où tu peux aller randonner et les découvrir. Bienvenue dans les parameaux à côté de la Laguna de Kumbal. C'est en fait un système naturel assez endémique de la région. Vous voyez les espèces de palmiers, je ne sais pas, il y en a à perte de vue, on a volé en gros, il y en a par millions tout autour. C'est juste hallucinant. Voilà, tu as découvert nos lieux coups de cœur de la Colombie. On passe désormais aux infos pratiques. Les infos pratiques Pour ce qui est du budget, nous avons dépensé 934 euros par personne sur 22 jours de voyage. Cela n'inclut pas d'avion puisque nous étions déjà sur le continent. A savoir qu'on s'est vraiment fait plaisir en Colombie en faisant de nombreuses activités à sensations fortes et on s'est aussi payé un super hôtel à Salento pour fêter nos deux ans de relations avec Manon. Oui, bonsoir. C'est pour la visite de la suite. D'accord, bienvenue chez moi. En l'hôtel de Patan. Là, on est dans la chambre de l'hôtel de l'amour parce qu'avec Laurent, on fête nos deux ans de relations. Du coup, on est des canards et on a décidé de prendre une très jolie chambre complètement pas du tout dans notre budget qui va te payer 45 euros la nuit, je crois. C'est clair, c'est pas cher. Avec le petit-déj inclus. Donc déjà, vous voyez derrière moi la vue. Du coup, on a le leaking size. Hop là ! Pour finir, dans ce petit appartement de l'amour, le jacuzzi. Pour ce qui est du transport, il existe de nombreuses compagnies de bus en Colombie. Le pays étant très grand, on a pris beaucoup de bus de nuit sur notre séjour, mais ils étaient confortables et très abordables. À savoir que l'on n'a pris aucun avion interne afin de limiter notre impact carbone. Te propose de découvrir mon tuto pour ne rien oublier lors de ton prochain bus de nuit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il y a dans mon sac pour faire un bus de nuit. Tout d'abord, nous avons un bus ainsi qu'un leaky au lit qui tient bien chaud. Un sac à viande pour avoir l'air d'un gros souci. C'est probablement également une doudoune pour avoir chaud. Ou pour faire office d'un poussin. Une écharpe qui fait également office de bled. Elle est douce. Un poussin. Un petit cache-sieux. Des boules-quièces. Du baume à lèvres. Des chaussettes. Du gel hydroalcoolique. Le chewing-gum. Parfait pour le mal des transports. Pour ce qui est de l'itinéraire, si tu te rends en Colombie depuis la France, tu atterriras probablement à Bogota. Afin de profiter au maximum de la Colombie, on te recommande un séjour d'un mois, en passant par San Gil, La Guajira, Santa Marta, Carthagène, Medellín, Salento, la Tatacoa, puis retour à Bogota. En fonction du temps que tu as à ta disposition, tu peux ensuite rajouter ou enlever certaines étapes selon tes préférences. Et voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très bientôt pour davantage de contenu sur la Colombie. Aujourd'hui, je vous propose un room tour de l'oreille de Laurent. Il y a un raton là-bas, là-bas, derrière. Oui, c'est mon pote. Tu es vraiment l'ami des animaux, en fait. Il me paye un petit loyer, tu sais. Il me ramène des cacarètes. Je l'appelle, je fais ça, il m'en donne une, hop, je l'enmèche. Ça pue les pieds. Tu me dis quand je coupe. Ça pue les pieds. Bisous. Sous-titrage ST' 501